A Bangkok, les insectes, en particulier le grillon, se retrouvent dans de nombreux plats, signe d'un intérêt toujours croissant pour cette source de protéines plus respectueuse de la planète. Le marché des insectes comestibles en tant qu'alternative à la viande est en phase de devenir une industrie mondiale d'un milliard de dollars dans les années à venir. Avec ses hamburgers, ses boulettes de grillon et même ses barres énergétiques, le restaurant thaïlandais Bounce Burger veut convaincre les consommateurs. Nous utilisons de la poudre de grillon dans nos hamburgers pour montrer que ces insectes peuvent être utilisés dans divers plats, pas uniquement dans la cuisine de rue. Les grillons n'ont pas besoin d'être sur les étals de vendeurs où ils ne sont servis qu'avec de la sauce soja. Ils peuvent également être des pâtisseries, des biscuits, des hamburgers ou même un assaisonnement pour aromatiser les frites. Tout est possible. Bien plus qu'une source de protéines, les grillons regorgent également de fer et de vitamines. Ils font partie des insectes les plus consommés dans le monde. Le goût est plutôt bon. La sauce se mélange à l'odeur des grillons. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y a des insectes dans mon hamburger. L'un des plus grands attraits de l'élevage de grillons est son impact environnemental réduit, presque deux fois moins d'émissions de carbone qu'un élevage de poulet, selon une étude effectuée en Thaïlande en 2017. Si les fermes répondent principalement aux besoins en alimentation animale, certaines se concentrent désormais sur les insectes comestibles pour les humains. Dans notre ferme, nous produisons 40 kg de grillons par semaine, c'est 160 kg par mois, à une échelle de recherche et développement. Ensuite, tout est envoyé à notre restaurant Bounce Burger pour qu'il soit transformé en de nombreux menus. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les insectes pourraient contribuer à éradiquer la faim dans le monde et à réduire la dépendance croissante de la population mondiale vis-à-vis de l'élevage intensif.